Bonjour les Parisiens et les Franciliens. Depuis ce matin, les utilisateurs d'iPhone ont enfin accès à la recharge de votre base Navigo via l'application de votre téléphone. Si je vous parle de l'application via Navigo, vous devrez savoir. Mais si je vous parle de l'application l'Ile-de-France Mobilité, pas forcément. En fait, l'application via Navigo évolue depuis ce matin, le nom a changé. Maintenant, elle s'appelle l'Ile-de-France Mobilité ou IDF Mobilité sur votre téléphone iPhone. Si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, c'est très simple. Il suffit qu'à aller dans l'Apple Store, vous tapez via Navigo et faites la mise à jour. Maintenant, je vais vous montrer comment procéder pour recharger votre base Navigo via l'application l'Ile-de-France Mobilité. Alors, pour procéder déjà, il faut ouvrir votre téléphone. Alors que, sachant que depuis ce matin, l'application a changé le nom. Ça s'appelle l'Ile-de-France Mobilité. Donc, IDF Mobilité. Maintenant, dans l'application en bas, à droite, le 4ème anglais, c'est achat. Acheter un chargé titre sur votre base Navigo depuis votre téléphone. Vous appuyez dessus. Après, vous positionnez votre base sur le téléphone en haut et lire mon base. Donc, ici, quand je clique sur acheter un titre, vous avez la possibilité d'acheter un carnet. Donc, 10 tickets. Bénéficier, tarif réduit, vous pouvez acheter. Après, il y a des forfaits Navigo jours. Aussi, tickets, orlébus, roisibus, Navigo, jeûnes, week-end, etc., etc. Vous pouvez charger sur un base IZ. D'accord ? On va regarder, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Donc, sur mon base Navigo, je vais encore faire ça. Je vais lire mon base. D'accord. Donc, ici, c'est un base Navigo normal. Donc, il y a moins de possibilités, en fait, il y a forfaits Navigo jours, forfaits Navigo semaines, forfaits mois et forfaits jeûnes week-end, en fait. Ça dépend de votre situation. Donc, ça veut dire que le base Navigo IZ et le base Navigo nominatif, ça, c'est un peu différent. Donc, au niveau du payement, c'est très simple. En fait, ça va passer directement par Apple Pay. Donc, il n'y a aucun souci dessus. Et puis, voilà. Je pense que vous pouvez continuer de naviguer sur l'application. Vous devrez savoir comment faire. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. Au revoir.